Un clap pour le son. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui avec Tom. Bonjour Tom. Aujourd'hui c'est Tom qui gère la prise de son, l'image, le cadrage, le montage, le premier homme sur la lune, c'était lui aussi. Si la vidéo est nulle, c'est sympa du coup. La première fois qu'on a parlé du projet avec Tom, j'avais un petit plaid sur mes genoux parce que j'étais malade et je toussais un petit peu. Le lendemain j'étais à l'hôpital, donc si vous entendez que j'ai une voix un peu hésitante, dégayante, je dirais pas fragile, c'est pas le mot, mais voilà, si vous entendez que je galère un petit peu, je m'en excuse profondément. Cette vidéo est offerte par le club d'Alu1 qui nous invite pour faire une vidéo sur le final fort de la Coupe de France fédérale. La Coupe de France fédérale, je vais vous expliquer un petit peu plus tard ce que c'est. C'est pas pareil que la Coupe de France pro. Comment ça va se passer ? On est aujourd'hui samedi, il y aura trois matchs en tout. Le premier match, je ne vais pas tarder à commencer. Les joueurs sont tranquillement à l'échauffement, ça commence à chauffer un petit peu, petit service, petite attaque, petit jeu de la manchette, etc. On va filmer un peu toutes les étapes. Tom, Tom, pas moi, moi je serai tranquillement dans les trilunes. Tom prendra des petits plans un peu de l'échauffement, du match. On ira dans les vestiaires, on ira peut-être interviewer aussi les gens du staff pour vraiment faire le tour de la compétition. Les deux premières équipes qui vont s'affronter, c'est Caudry contre Conflans. Ça, ce sera le premier match. Et ensuite, on aura Bayeul contre Aluin. Et franchement, vous connaissez ma dose d'objectivité à chaque fois, à chaque vidéo qu'on fait. Mais j'espère que c'est Aluin qui va aller en finale demain. Parce qu'effectivement, il y a deux matchs. Deux matchs aujourd'hui, les demi-finales et les deux gagnants iront en finale demain. Et si c'est final avec Aluin, demain à Aluin, ce sera une ambiance de fou. Donc voilà, on est samedi, premier jour. On va commencer tout de suite. C'est parti. Let's go. Ok, ça fait déjà 2-7 à 0 pour Caudry. Il reste 15-7 pour remporter la victoire. Mais ce n'est pas fini. Vous l'avez entendu, le troisième set est relancé. Pourquoi je fais cette petite aparté ? C'est parce que j'ai envie de vous parler de plein de choses. Déjà, premièrement, qui est-ce qui commente le match ? Ce n'est pas moi qui commente. Heureusement, sinon je n'aurai commenté que les deux premiers points. C'est Guillaume du TNM. Guillaume qui est analyse vidéo. Guillaume qui est statisticien. Guillaume qui est maintenant commentateur. Il va me mettre au chômage. C'est une catastrophe. Clap ! J'ai envie de vous raconter l'anecdote. Maxime Gauthier, le passeur de conneries. J'ai déjà joué contre lui au beach volley. Ça faisait 7 partout. Il savait que tous les 7 points, on tourne au beach volley. Il a pris le côté où il y avait le vent. Il a mis 7 ice. On a retourné à 14-7. Il y avait mon daron et ma daronne qui étaient venus me voir. Ils se sont dit, c'est bon. C'est bon, lui, on le laisse ici. Il rentrera à pied. Il nous fait honte. Il nous fait honte. Ce mec-là a un putain de service et il le montre encore ce soir. Il met vraiment une grosse, grosse pression au service. Et franchement, c'est impressionnant. J'ai presque le même service, mais... Presque. Les joueurs de conneries viennent de remporter le match 3 à 1. Ils sont donc qualifiés pour la finale de demain. On n'a pas pu faire d'interview pour deux raisons évidentes. Déjà, premièrement, j'ai une voix qui est absente, disons. Et deuxième chose, on a été à la causerie du coach d'Hallouin. Il a fait vraiment un super truc, franchement. Même moi, j'avais envie de rentrer sur le terrain. Mais bon, je ne suis pas convaincu que les joueurs d'Hallouin en auraient tiré un avantage quelconque. Peut-être pour les joueurs de beau, mais du coup, qui étaient en face. On va prendre quelques images, même plus que quelques images, du match à venir en échauffement, match et peut-être interview à la fin. Je pense que je ne pourrais même plus parler. Mais il y aurait une bonne ambiance dans le public. Et ça, c'est ce qu'on aime. Let's go ! Si nous, on joue dans notre marge, on ne va pas passer sur le terrain. C'est ça. Ou si c'est parce qu'on les a découpés. Dès qu'on est dans le lobby terrain, on va prendre à l'oie. On va en chaud, s'il y a pub des filles, si les frangins inscrits, tac, une reconstruction, paille, ça va se foutre en feu tout seul. L'essentiel, quand on veut aller en boîte, c'est de rentrer. S'il y a un gars, c'est nul, c'est pas grave. Grâce à l'oeuvre, l'oeuvre ! Bravo 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 ! Ah, tu veux un clap, je pense que tu veux un clap. Ouais, c'est fait. Ah, il était haché, je recommence. Parfait. J'espère que je t'ai explosé les oreilles. Nickel. Bon, là, on est toujours, du coup, dans le match de Beauvais contre Aluin. C'est plutôt Aluin contre Beauvais, parce que c'est Aluin qui reçoit. Ça fait un set partout. Aluin est allé chercher le premier set, mais franchement, ils étaient menés à plus de 5 points presque jusqu'à la fin. Ils sont allés chercher, mais dans leur trip, dans leurs entrailles, pour aller chercher ce premier set. Et ils ont réussi à aller le chercher et ils ont failli gagner le deuxième set. Le deuxième set, il s'est terminé à 30-28 pour Beauvais, du coup. Ça fait un partout, il y a eu une petite pause de 10 minutes. On va pouvoir vous mettre des images. Il y a re une nouvelle causerie du coach qui est revenu dans le vestiaire pour adapter un peu sa stratégie, expliquer un peu ce qu'il a vu sur le terrain, qui est-ce qui attaque, qu'est-ce qui se passe quand il y a une contre-attaque, etc. C'est bon, on ne voit rien derrière. Il n'y a pas d'informations confidentielles derrière, donc on peut continuer à filmer. Donc, vraiment un moment super important. Franchement, je le trouve vraiment top. Et voilà, c'est un moment aussi pour remotiver les joueurs. Je dis remotiver comme s'ils perdaient 2-7-0, mais pas du tout. Ça fait un set partout, c'est très, très serré. Il y a une super ambiance en plus dans la salle. C'est vraiment un super moment. Et je pense qu'on reviendra plus souvent dans ce vestiaire quand il n'y a personne, parce que ça me permet de ne pas mourir avec ma voix. Bref, on va se retrouver du coup pour le troisième set qui a déjà recommencé. Est-ce que ce sera un match en 4-7 pour Alulin ou pour Beauvais ? Ou est-ce qu'on ira jusqu'au tie-break ? Et bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et on se retrouvera pour l'interview, peut-être dans le vestiaire. Ça, je ne sais pas. On verra ce que donne ma voix. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, on est avec Mathias Warno, l'un des passeurs d'Alulin. Déjà, félicitations pour la victoire. Merci. Tu t'y attendais ou pas ? S'y attendent, non, mais on espérait beaucoup de ce match-là sur un score qui est plutôt honorable. On espérait gagner, ça, c'est sûr. Malgré les 39 ans, presque 40, de votre pointu, il a fait un match incroyable. Oui ! Malgré les 39 ans de votre pointu, il a fait un match incroyable, je trouve. Yopo a fait vraiment un match assez hors norme. Les autres, vraiment, il n'y a personne qui a fait un mauvais match. C'était une très belle prestation de tout le monde. Romain Lapas, c'est un super match. Tout le monde a fait une très belle prestation. Dans le premier set, vous étiez bien mené au début. Et vous avez réussi à arracher le premier set vraiment sur la fin. Est-ce que tu penses que ça a pu casser un peu le moral des joueurs de Beauvais ? Oui, le retournement de situation au premier set, là, on était à moins 8, il me semble, pour deux sets. Je crois qu'il y a 23, 20, 23, 19. Et là, on renverse la tendance. Et puis, on enflamme la scène avec nous. Ça, c'est du bonheur. Nous, au niveau vidéo, c'est ce qu'on souhaitait. C'était allumer un final pour avoir vraiment une salle de main qui soit remplie. Comment vous abordez la finale, là ? Comment vous le sentez ? Là, maintenant, on va se reposer. Et la finale à 15h, ça ne va pas être facile. Mais du coup, il va falloir être concentré demain aussi contre Codric, qui a fait une belle prestation au premier match. Et du coup, maintenant, c'est une finale. Donc, 50-50. Il est presque 23h, mais on ne sort pas. On ne sort pas, là, parce qu'il y a la finale demain, c'est ça ? Oui, c'est ça. Là, ce soir, on profite à la salle, là, encore quelques minutes. Et après, on rentre se reposer pour la finale de demain. OK, bon courage pour demain. Merci. Merci, Mathias. Merci. On est avec le coach et GG. C'est ce qu'on me dit. On a déjà fait une citation pour la victoire. Est-ce qu'on s'y attendait ? Ouais. On sait qu'on peut les gagner. Il n'y a pas de raison. On a perdu deux matchs depuis le mois de novembre. Alors, on peut perdre. On peut perdre les trois équipes de là. Ça reste un match de volée. Mais on sait qu'on peut gagner, je crois. Oui. Je trouve assez intéressant ce que tu disais dans les vestiaires. C'est que tu disais qu'il y avait loin, banjon, que c'était peut-être un autre surplus avec moi dans le jeu que... On ment souvent, quand même. On se dit que c'est du surplus, du bonus. Il était à beau dire ça, tu rentres, ça va aller fou. Les partenaires, ils sont présents. La mairie, elle est présente, elle est ravie. Ça ne vient rien de dans le jeu, en fait. On s'est donné une devise pour la cupombe. Quand tu veux aller en boîte, l'essentiel, c'est de rentrer. Si c'est nul dedans, ce n'est pas grave de rentrer. Bon, on voulait aller en finale. Et c'est fait. Voilà, c'est fait. Maintenant, les finales, c'est du boss, c'est tout ça. On est en finale. Donc, on sait qu'on va profiter un peu plus loin. C'est tellement des moments agréables à vivre qu'on a envie de profiter. Donc, je pense que c'était peut-être la cerise sur le gâteau. Mais pour tout le monde, tous les gens du club et même pour les garçons qui s'entraînent depuis très longtemps ensemble, je pense qu'il fallait gagner. Et puis, c'est tellement envaiable de voir tout le monde content avec le sourire. On a vécu des moments pas faciles avec le Covid. Et là, ça fait du bien de se retrouver, partager et de vibrer avec le volet. Finales contre Caudry, du coup, qui a battu Conflans. Comment vous les sentez, là, Caudry ? C'est une équipe qu'on connaît bien sur toutes les saisons. Parce qu'en général, on se fait des matchs de prépa, etc. On a sûrement été dans leur pool, là, cette année. On ne les a pas joués en championnat. Je n'aime pas entreguigner cette équipe. C'est parce qu'un ou deux joueurs peuvent gagner tout seuls. Ça, c'est plus dur à gérer. Tu joues contre un collectif, tu peux t'organiser. Là, tu joues contre un mec qui t'attaque mieux ou plus fort. Et ils ont ce qui est le profil. Si ces mecs jouent bien, il y a des très bons joueurs. Quand tu joues contre une équipe un peu plus équilibrée, ils ne vont pas tous tout le temps bien jouer et surjouer en même temps. Et là, je sais qu'on se député des gens qui sont capables de surjouer en même temps. Au pire, il y a toujours la solution. C'est de mettre sur la feuille de match. Toi aussi ? On a beaucoup de monde, là, qui est une bonne chose. Je comprends. Mais il faut faire le bon choix. Merci beaucoup. Un grand merci, les gars. Et bon courage pour nous. Merci. Merci à demain. Tu peux dévoiler les secrets de tournage. Tu n'es pas obligé d'arrêter de filmer. Là, on n'a plus le choix. Il faut utiliser les grands moyens. Je la vois défoncer bonjour à tous. Deuxième jour. Finale de la Coupe de France fédérale. Caudry va affronter Alouin, à domicile, chez Alouin. Il y a vraiment une super ambiance. C'était vraiment super cool. Je vous avais dit que je vous expliquerais ce que c'était la Coupe de France fédérale. Vous allez lire un petit peu. Vous débrouillez parce que je n'ai pas de moi. C'est écrit sur la feuille. Vous débrouillez avec ça. Je plaisante. Évidemment, on se marre bien sur le volailleur français. La Coupe de France fédérale, c'est quoi ? C'est la Coupe de France pour les joueurs qui ne sont pas pros. Il y a la Coupe de France pro qui s'est terminée hier soir. C'était la finale. Chaumont face à Tour. Chaumont l'a remporté 3-2 avec un arbitrat qui a fait beaucoup parler d'ailleurs et qui a énervé certains joueurs. Et ensuite, il y a la partie Coupe de France pour les joueurs qui ne sont pas pros. Là, les deux clubs qui vont s'affronter en finale. La Coupe de France fédérale, c'est deux clubs élites. Donc troisième division. Pourquoi il y a deux Coupes de France différentes ? Pas comme au foot. Au foot, il y a une Coupe de France unique avec tous les clubs qui y participent et qui peuvent aller affronter le PSG si jamais ils vont jusqu'au bout. Parce qu'au volet, tu as un nombre de points qui est fixe. Tu dois marquer 25 points par 7 et tu dois marquer 3-7 pour gagner le match. Au foot, tu peux très bien remporter le match sur un 1-0 qui sort de nulle part. Tu arrives à trouver un but contre le PSG. Un petit pont sur Navas, j'en sais rien. Je ne sais même pas s'il est encore au PSG. D'ailleurs, j'ai fait tomber mon peu de mèche, c'est une catastrophe. Au volet, ça, ce n'est pas possible. Si tu es 20 centimètres en dessous du bloc, si tu frappes 20% moins fort ou 50% moins fort que l'équipe en face, tu te fais juste soulever et c'est terminé. Tu prends 3-0, tu rentres chez toi. C'est pour ça qu'il y a différents niveaux de Coupe de France. Voilà, j'espère que ça a été très clair. Si ce n'est pas assez clair, je dois vous diser ça. Je vais prendre mon petit bonus dopage. Reflet de France, n'hésitez pas. On va envoyer un maximum de thulasses. A tout à l'heure, let's go. a tout à l'heure. On peut simuler l'entraînage joueur, tu vois, genre. Et non, ce n'est que moi, malheureusement. On va aller faire un petit micro-trottoir pour chauffer un peu les spectateurs dans la salle. Dans la salle, ce qui n'est pas vraiment un micro-trottoir, du coup, mais vous avez compris. Vous n'allez pas me tirailler là-dessus. C'est chiant, là, tu ne me bois plus, hein. On va aller voir la buvette. Bonjour. On cherche des supporters qui veulent donner leurs pronostics sur le match. Je suis à Loi qui va gagner, hein. Combien, combien ? Oh, combien, combien ? Alors, 3-0 ? 3-0, 3-1 ? 3-0, 3-1, bien sûr. Bien sûr, OK. Merci. Merci, merci. Et bon courage. Merci, pareil. 3-0. On va chercher d'autres spectateurs pour voir ce qu'ils nous disent, tout simplement. toujours en train de crever. Bonjour. On cherche des spectateurs qui veulent faire un micro-trottoir pour donner leurs pronostics sur le match. Pour moi, c'est Alua qui va gagner, mais ça va être très serré puisqu'enfin, c'est très fort. 3-2, Alua ? Ouais, je pense. OK, merci. Bon match. J'espère que tu as kiffé le petit saut, là, j'ai vu ma vie en danger. Bonjour. On cherche des gens qui veulent nous donner leurs pronostics pour le match. Est-ce que ça vous chauffe ? Je vous écoute. 3-2 pour Alua. 3-2 pour Alua. OK, bien merci beaucoup et bon match. Merci. Bon, on n'a pas trouvé beaucoup de supporters de conneries. A raison, d'ailleurs, parce qu'on est Alua. C'est efficace, je suis bien renseigné. Président, président, on a besoin d'un pronostic pour le match. 1-3-7-1 pour Alua. Encore une vie de paire d'Alua. Tout le monde nous a dit à l'après-midi. C'est parce que vous avez interrogé que des supporters d'Alua. C'est fort possible. 3-1 ou 3-2, mais j'espère une victoire d'Alua. Et 1-3-0, ça m'étonnerait. 2-3-3-1. Sérieux, le match va commencer. C'est parti alors. Tu y découvri. Il est d'alluant à voir pour quelle match ils seraient bien d'accord. Let's go. 1-3-1-3-2. C'est parti ! 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 Merde, ce n'est pas bon, je recommence. J'ai dit pile 3-0. C'est face, c'est face, c'est face. Je pense que ma pièce, c'est de la merde. C'est une pièce de gif quand tu la veux, je la vends 130 balles. C'est honnête. Tu me mets déjà ? Excellent. Tu m'enclapes ? Ok, j'ai parlé trop vite qu'Audrey vient de remporter un set. Ça fait 2-1 du coup. Ils ont fait rentrer un joueur gaucher et ça change vraiment tout. L'U1 va rebondir évidemment, va essayer d'attraper ce nouveau joueur, ce nouveau gaucher. C'est compliqué à gérer quand il faut rentrer un nouveau joueur comme ça. Il faut s'adapter, il faut changer des choses au bloc, derrière, en défense, etc. Mais ce que je remarque, c'est que la pièce magique avait raison. On va refaire la même chose. Alors, Pille, à l'U1 remporte le quatrième set et du coup remporte le match et la victoire 3-1. Face, Caudry remporte le quatrième set. Ça fera 2 partout et on ira au tie-break. T'es prêt ? C'est pile, c'est pile. Normalement, l'U1 remporte le match 3-1, remporte la victoire 3-1, remporte la Coupe de France Fédérale à la fin du set qui arrive. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Merci, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Merci, à tout de suite. Mens et Alain Ils verraient bien cette petite pièce, hein ? Vous me demandez comment on sait pour être reçu des mores sportifs ? Je l'avante France en batte. Elle a pris 150 balles de valeur vers la victoire, vers 50. Et voilà, de retour avec le coach. Il y a une chose qui a changé. Et toi c'est ça. J'ai un verre aujourd'hui. Hier c'était une bouteille. Hier il avait une bouteille, là il y a la caisse qui est juste derrière. Donc voilà, les munitions sont préparées. Il n'y a plus qu'à envoyer. J'ai vu que ça depuis 40 minutes. Et bravo pour la victoire. Waouh, trop bien. C'était extraordinaire. On perd un petit peu à un moment là, sur le troisième set. Ouais, je ne sais pas si c'est de la peur qu'on a eue nous, mais c'est un peu de doute quoi. On a essayé de ne pas le faire transparer, mais quand même, quand on n'arrive plus à poser un point par terre parce qu'en face ils sont sur un moment mais tellement chauds en défense. Voilà, ils sont audacieux. La rentrée du jeune pointu, il leur fait un bien fou parce qu'il est blessé. Tu te dis que normalement ça doit être plus facile. Et puis le petit jeune, il fait un truc de fou. Du coup, ça emmène les autres. Et puis en défense, ça devient insupportable. C'est le moment où on sait un peu moins bien. C'est le moment où du coup, quand tu te doutes comme ça, tu forces des trucs, tu prends le 10 blocs. Franchement, on se demandait comment on allait s'en sortir. Et puis, ça tenait, ça tenait. Et tant qu'on ne se laissait pas distancer, je me disais, allez, à un moment, basculez, il va se passer un truc. On va prendre l'avant, on va faire un ace, on va faire un kill block. Enfin, voilà, ça, c'est comme ça, ça se passe comme ça. Au final, Victor 3-1, quand on est petit bonhomme quand même. On n'est pas contents, c'est exceptionnel, c'est ce que je dis ça. La fête peut être pareil. Je pense qu'on a déjà même mieux joué. On peut mettre plus de monde. Mais par contre, le faire avec ces gars-là, c'est différent. La plupart, on a vécu quand même des trucs depuis 7-8 ans ensemble. C'est assez atypique dans une équipe, la longévité. C'est devenu des amis, il y en a. Ça ne se fait peut-être pas, mais avec certains, on part en vacances. Ça a dépassé le volleyball. On est pour pouvoir faire ça avec les copains. C'est trop bien. Et tu penses que du coup, ça aide le fait que vous soyez dépassé le volleyball ? Bien sûr, ça aide, certains. Parce qu'on peut se dire des choses dans le vestiaire calmement. Et que si ça vient à déconner, on se dit qu'est-ce qu'il se passe là ? On se rattache à l'essentiel. Ce n'est pas important. On a raté un truc au volet, on ne s'est pas bien entraîné. On a perdu un match, je n'en sais rien. C'est certain que ça ne peut pas marcher tout le temps. Mais avec ce groupe-là, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Et ça va fonctionner. C'est la fin de l'histoire avec ce groupe. Match durelle carrette, point carrette. C'est cool, ça se finisse comme ça. Franchement, ça finira avec de beaux souvenirs. Je vais te laisser envoyer la cristalline belge. On a hâte de voir tout ça. C'est bon. Ok, on a avec Hugo Lucas après le match, après la finale et après la victoire du coup. Déjà bravo. Merci. Est-ce que vous y attendiez un petit peu ? Ça, c'est difficile à dire. Forcément, oui. Au vu des quatre équipes qu'il y avait, on s'est dit que c'était ouvert et qu'on pouvait le faire. Après, à chaque fois, sur un match couperé comme ça, tout le monde pouvait battre tout le monde. Donc, on savait qu'on devait faire le taf absolument. Si on voulait gagner, il fallait qu'on soit notre meilleur niveau. Les deux premiers sets plutôt confiants. Quand le point de subrocher de Caudry est rentré, vous a fait peur un peu ? Non, je ne dirais pas ça. Déjà, on a mieux entamé qu'hier, donc ça, c'était une bonne chose. Hier, on a eu du mal sur le premier set et là, on a commencé fort. Je dirais juste que c'est plus une déconcentration de notre part sur le troisième. On sait que le troisième set, c'est toujours le plus dur. Alors oui, effectivement, il a fait une super entrée. Après, je pense que nous, il y a plein de domaines dans lesquels on n'y était plus. Dans les plans de jeu, tactiquement, il y avait des petits relâchements. Mais c'est bien d'avoir su rectifier le tir et d'avoir fini au quatrième, puisque le tiebreak, ça aurait été un peu de chance. Tu penses que vous auriez perdu au tiebreak, là ? Ah non, je n'en sais rien, mais c'est bien d'avoir fini ça en 4-7, quand même. Tu m'étonnes. Bon, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Merci pour l'interview et bravo pour la victoire. Merci beaucoup. Tu l'as ? Super. On est de nouveau avec Mathias ou Arnaud. Ce qui a changé, c'est que maintenant, il a une médaille autour du cou et pas n'importe laquelle, c'est la médaille de la première place. Déjà, bien joué. Merci. Si on est là, c'est grâce à lui. Si cette vidéo existe, c'est grâce à nous. Donc, vous pouvez le remercier. Franchement, super match. Je suis super content que vous ayez gagné, parce que... Déjà, l'ambiance dans la salle, tu penses que ça vous a aidé un peu ? Ouais, ouais, ouais. Heureusement qu'on est publique, parce qu'on gagnait deux premiers sets. Caudry joue pas très bien. Nous, on joue vraiment bien. Et troisième set, il commence à revenir dedans. Il gagne le troisième. Et là, quatrième set, on est... C'est vraiment le set ultra tendu. On est un point, un point. Et là, sur la fin, on a quand même eu le public. Franchement, c'était incroyable. Une ambiance dans cette salle. On a rarement vu ça. Et ça, ça fait plaisir. C'est vraiment un gros, gros soutien pour les joueurs sur le terrain. Il y a le départ du coach aussi, cette année. Ouais. Qui va s'en aller après huit ans, je crois. Ouais, c'est ça. Même plus, je crois. Ça doit faire bizarre, non ? Ouais, ça fait bizarre. Ouais, 25-20. Après, il est remplacé par Julien Lemay. Et c'est un nouveau départ, un nouveau changement. On finit quand même... Alors, le championnat n'a pas fini. On peut encore viser la victoire du championnat. Mais là, cette note, cette victoire avec l'Union de France, quand même incroyable. Incroyable. Vous me recrutez dans l'équipe l'année prochaine ou c'est pas prévu ? Si tu veux, tu peux venir t'entraîner, il n'y a pas de soucis. Alors, ben voilà. C'est la fin de la vidéo. On va se laisser là-dessus. Si tu veux dire un dernier mot, je te le laisse. Je te l'offre. C'est un grand merci pour ce moment. Il n'y a pas de mots pour ça. Mais les bénévoles, tout le monde, tout le monde a mis du sien dans la réalisation de ce week-end. Et en plus, sportivement, on arrive à conclure là-dessus. Donc, sur une victoire. Et voilà, c'est... Il n'y a pas de mots pour dire. Vraiment, là, on est tous heureux. Et ça finit une saison qui est incroyable. Donc voilà, merci à tout le monde. Et on reste là-dessus. Une dernière. Pile, vous gagnez le championnat. Face, c'est pas le cas. Si c'est pas Pile, on l'a refait. Si c'est pas Pile, on l'a refait. Attends, on coupe, là. Vas-y. Putain, c'est chaud. Ah, c'est Pile. Laisse-moi ! C'est bon, c'est Pile. Bien sûr. Eh bien, vous gagnez le championnat. Putain, c'est vraiment... Ce serait bon. Ce serait vraiment le top du top. Je vous invite, du coup, à suivre le classement. Et si vous gagnez le championnat, bel clic, vous m'appelez. Allez, salut à tous. Merci d'avoir suivi la vidéo. Tchao. Tchao.